Le mystère de la révélation Le mystère de la révélation à ceux qui sont petits. Nous sommes en train de vivre la quinzième semaine du temps ordinaire et aujourd'hui nous comprenons comment Jésus Christ nous parle de ce secret du royaume des cieux. En ce temps-là, Jésus priait ainsi Je suis devenu Père Dieu du ciel et de la terre pour avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents et les avoir révélées à ceux qui sont simples. Chers amis, aujourd'hui nous voyons comment le secret du royaume des cieux est véritablement révélé à ceux qui sont petits. Oui, le même Saint Paul nous dit dans le Nouveau Testament que Dieu nous a choisis non pas parce que nous soyons influents, importants ou que nous venions d'une famille noble Non, parce que le Seigneur a choisi ce qui est simple pour confondre ce qui est fort. Dieu a choisi ce qui est méprisé aux yeux du monde pour confondre ce qui est important. La même histoire sacrée nous montre Vous avez été choisi, nous dit l'Ancien Testament Vous avez été choisi en étant la nation la plus petite Cela nous rappelle Saint Paul et considérez Frère, comment vous avez été appelé ? Non pas parce que vous étiez le plus sage aux yeux du monde, non ? Parce que Dieu ne regarde pas comme font les hommes Dieu regarde le cœur C'est ce que Yahweh disait à travers le prophète Samuel Dieu n'est pas un homme, mais il ne regarde pas l'apparence Il regarde le cœur Les enfants de... Les enfants de je sais, défilent Mais ils ne se mettront pas à table Avant qu'il n'arrive le dernier Et où est-il ? Où était-il en train de garder le troupeau ? Quelle merveille ! Voilà pourquoi les pharisiens, les légistes demandent Les pharisiens disent Vous aussi vous avez laissé convaincre par cet homme Est-ce qu'il y a des autorités qui ont cru en lui ? Oui Le secret du royaume des cieux est caché pour les pharisiens Pour les grands prêtres, pour les puissants Le secret du royaume des cieux est révélé à ceux qui sont petits A ceux qui sont simples Quelle merveille aujourd'hui Que nous puissions vivre de cela Et cela nous appelle et nous interpelle Prenez garde De la façon dont vous comprenez la parole Nous dit Saint Luc Parce qu'à ceux qui a Il sera donné davantage Et à ceux qui n'en ont pas Ils seront dépourvus même de ceux qu'ils croient avoir Prenons garde de comment nous recevons la parole de Dieu Mes chers amis Oui, prenons garde C'est le mystère de Dieu Si toi et moi Nous partons avec ce Avec Ce Esprit Cet esprit De simplicité Nous aurions davantage Quel mystère Quelle bonté Quelle condescendance Quelle immense charité Ceci Apparut bien au Père Pour sauver le monde Il a choisi Deux esclaves Ceux qui n'ont pas Une influence sociale Ceux qui sont méprisés Déconsidérés Ceux qui sont Réjetés Par la société Non pas Les nobles Ceux qui Exercent l'autorité Ou émanent De l'autorité Pour qu'ils puissent partir Comme nous dit Anne Dans l'Ancien Testament Les mains Remplies Il Renvoie Les pauvres Les mains Pleines Les mains Riches Et Renvoie Le méchant Les mains Vides Pour les renvoyer Aux pauvres Avec Les mains Pleines De dons Et de grâces De Dieu Ce n'est Ni les sages Qui comprendront Ce n'est Ni les intelligents Qui obéiront Qui suivront Et écouteront Les merveilles Que Dieu Réserve Aux petits Demandons Cette grâce Cette confiance A Dieu De savoir Que si nous Marchons Dans la simplicité De celui Qui pour nous A pris la croix Et monté Pour annoncer Le pardon De Dieu Dans sa chair Celui qui a mouru A détruit la mort Sur lui A pris nos péchés Et a Enfoncé La mort Dans le centre De la terre Dans l'enfer Et a libéré Et a libéré Adam Eve Le patriarche Et tout ce qui Jusqu'au moment Était enfermé Dans l'enfer Nous a libéré Pour vivre Une nouvelle vie Celle Des nouveaux Illuminés Des baptisés Des âなら Dans l'enfer Les sports